Salut les abonnés, j'espère que vous allez bien, moi je suis toujours en fin d'étude, là, ça commence à devenir, j'en ai un peu marre, d'ailleurs pour ceux qui décident de faire des études, moi je leur conseille de pas trop s'éterniser en faire un peu marre, bon, tout ça pour vous dire, tout ça pour vous parler quand même du knockout, c'est le but de cette vidéo aujourd'hui, alors une arme qui est difficile à débloquer, qu'est-ce qui est difficile alors, c'est surtout d'avoir les pièces caméras, alors moi je vous conseille de jouer en argent sale, ou sinon de connaître des petits spots un peu secrets, on va dire, pendant un moment où on a beaucoup d'assist, mais sinon, en argent sale, tout en jouant l'objectif, on va dire, en argent sale, c'est assez hausable, voilà, donc, mais bon, il mord quand même beaucoup à mettre des caméras dans des endroits, forcément, dans des endroits, il y a beaucoup de passages, donc des endroits stratégiques, et ensuite, il faut avoir des pièces de tireurs d'élite, pour ça que c'est plutôt simple, et les fameux tirs de refutation, qu'on attrape en poursuite infernale, je vais vous montrer là, un déblocage de tirs en poursuite infernale, avec un bonus, ça va encore plus vite, donc, argent sale pour les caméras, ou match à mort, ou sur les petites maps, je vous recommande, vous allez galérer, même sur les bons spots, même dans les maps, soit les maps qui sont idéales pour poser des caméras, pour avoir des assistances info, parce que c'est ça, tout clair, eh ben, c'est pas facile, et puis, et avant ça, il faut quand même pas mal jouer au sniper, parce qu'il faut avoir, oui, mais, une étoile de bord, au moins, en éclaireur, donc, il faut avoir joué un petit peu au sniper, même, donc, voilà, donc, là, vous voyez que je débloque le quatrième fer de refutation, facilement, en poursuite infernale, moi, je recommande des serveurs où il n'y a pas trop trop de monde, comme ça, vous cassez pas trop souvent vos séries, ou sinon, si vous décidez de la jouer, de la jouer full, full RPG, full tout ce que vous voulez, donc, quoi, comme vous voulez, moi, je vous conseille, quand même, d'aller pas faire partie cool, où tout le monde fait ça, tout le monde débloque sa réputation, comme ça, on s'ennuie pas, et après, vous n'avez plus qu'à jouer au sniper, une fois que vous avez votre étoile d'ordre d'éclaireur, et vos pièces caméra, et vos pièces montées, à faire vos petites pièces tireurs d'élite, pour les pièces tireurs d'élite, moi, je vous recommande, évidemment, le désert, de poussière, en MME, ou en Coquette, comme vous préférez, en MME, moi, je trouve que ça va plus vite, parce qu'on s'ennuie jamais, et voilà, donc, vous n'avez plus qu'à débloquer vos pièces tireurs d'élite, 200 kg de snipes, je crois, aussi, donc, le plus difficile, c'est vraiment les pièces caméra, voilà, voilà, et puis, je vais vous laisser avec quelques petits frags au knock-out, j'ai pas encore eu le temps, à côté des examens, de me servir du knock-out, mais ce que je peux vous dire, c'est que, il one-shot, quasiment toujours, sauf, dès qu'on dépasse, on va dire, 80 mètres, allez, 100 mètres, 100 mètres, il met des hitmarkers, j'ai eu quelques hitmarkers avec le, avec le knock-out, mais il one-shot beaucoup plus souvent qu'il met des hitmarkers, est-ce qu'il est cheaté ? Oui, il est cheaté, parce que, parce qu'une balle dans le dos, une balle dans le pin, une balle dans, enfin, il one-shot, il one-shot, voilà, vous voyez, épaule, je le one-shot, en même temps, c'est un snap qui n'avait l'air d'être à 100%, là, pareil, lui, il est à 100%, boum, donc, voilà, il peut bien placer la balle, mais je le one-shot, maintenant, je l'ai en gilet, et, bon, on nous coupe, dans le filet, c'est un one-shot, enfin, il est cheaté, en plus, d'origine, on a une lunette infrarouge, qui est plutôt utile sur les maps, sur ces maps-là, on a eu aussi une ACOG au départ, avec le knock-out, donc, voilà pour le knock-out, moi, je vous conseille quand même de le débloquer, même si vous avez galéré avec les pièces caméra, c'est, bon, c'est marrant, mais, après, c'est pas un vrai sniper, c'est plutôt une arme de DLC, enfin, une arme à débloquer, en fait, j'ai été, voilà, voilà, bon, à plus, c'est d'abonnés, ciao, ciao. J'ai éliminé un suspect ! Avantage, touchez ! J'ai touché un suspect ! Hey ! J'ai besoin d'être par ici ! C'est parti !